Voilà, donc ici ça a l'air de fonctionner Donc on est de nouveau en live Voilà, bien le bonsoir à tous, bonsoir Maxou, bonsoir Rodgar Je vais remettre mon casque comme ça, ça va être vachement plus immersif Donc voilà, comme j'expliquais, vous allez avoir la chance d'avoir D'avoir un live un petit peu différent Dans le sens que, vu que j'ai viré un de mes écrans, vous allez voir popper de temps en temps Je vais vous le montrer directement, parce que comme ça, quitte à voir si ça plante, au moins on est sûr Donc vous allez voir un peu l'envers du décor, c'est-à-dire l'OBS qui va popper de temps en temps A chaque fois que je vais devoir passer du jeu au pas-jeu en fait Ta nouvelle config fonctionne à mort apparemment Ouais, je sais pas J'essaye de faire ce que je peux pour gagner 1. en fluidité 2. au minimum de confort pour moi Donc c'est pas garanti Ah oui, c'est pas évident C'est pas évident du tout Et je suis, enfin pour ceux qui voient, je vais vous montrer Je dois suivre le chat sur mon smartphone Il est à 97% Donc a priori ça devrait fonctionner jusqu'à la fin de la soirée Donc voilà, je stream par... Tant bien que mal Tant bien que mal Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux Vous avez certainement dû voir que j'ai participé à un concours Qui pour certains a été pris pour un spam Mais ce n'en était pas un C'était juste une tentative désespérée de ma part De choper un PC gratuit Donc voilà C'était... C'est épique C'est épique Donc là je suis actuellement avec mon frappe-sol Donc mon gros lapin Oh oui, je suis un petit lapinou Trop mignon Et il fait des grands bons Voilà C'est comme moi C'est trop mignon Et ça bondit Ouais c'est... C'est pas évident Ah ouais par contre il faut... Non bah il tombe aussi En fait j'essaye Donc pour vous résumer un petit peu Ce que je vais faire de la soirée On ne va pas partir forcément sur du PVP tout de suite Parce que dans un premier temps Bah déjà j'aimerais bien gravir cette colline J'aurais dit un kangoo Non en fait c'est un... C'est un lapin Vous voyez C'est un lapin Mais marsupial Enfin marsupial je ne sais pas Parce qu'il n'a pas de poche Et vu qu'on est dans l'univers du Gildoard 2 A priori Bah c'est pas forcément les mêmes rayes que Que dans la vie vraie et réelle Hop Boing Ah c'est juste que J'essaye de gravir cette zone-ci Pour essayer d'aller à la zone suivante Evidemment si je suis trop près d'un bord Bah ça... Ça bloque Maintenant si tu n'étais pas motivé J'avais le temps juste pour une part en PVP Ah ok Par contre Par contre Maxou Je veux bien te suivre en PVP J'ai un perso tout près et tout Puisqu'on a fait notre combo Guerrier Guerrier Gardien Enfin toi en gardien Et moi en guerrier Là je suis en train justement de le retravailler Pour la deuxième partie de la soirée Pour faire un autre build avec le guerrier Maintenant ce sera peut-être pas ce soir Je suis coincé dans des gravats Donc ce sera peut-être pour un autre jour Mais ouais non je suis ok aussi Pour faire un petit peu de PVP Mais je pense que Ici avec mon ingé Vu que je suis sur Ah putain Vu que je suis sur Sur Ma recherche pour mon premier légendaire Je vais rester là où je suis Avec Avec lui Comme ça Hop Je me déco Boum Voilà Alors J'aurais dit un kangou Tu essayes de glitcher le jeu plutôt Non Parce que ce n'est pas vraiment du glitch Et ici on va partir en Pas ou à pas Une petite partie Donc Donc au niveau Ah oui Et je n'ai pas de café ce soir Ça va être Ça va être de l'eau Voilà Vu qu'on avait dit Un petit Un petit live sans café Bah je suis sur ma gourde Transparente Donc en fait A priori Vous ne pouvez même pas savoir Que je bois réellement quelque chose Alors Maxou Yes Il faut juste que je change Hop Voilà Ça c'est bon Une potion d'invisibilité Je ne sais pas Je n'ai pas Je n'ai pas le retour vidéo Donc A priori Vu qu'elle est verte Et que j'ai mis mon filtre vert Techniquement Vous ne la voyez pas Alors On est dans le même groupe Maxou T'es déjà en ligne toi ? Ah oui Mais t'es dans ton univers à toi Ok Allez alors On est parti pour du PVP Non classé Donc c'était prévu pour fin de soirée Mais vu que Maxou est là Et qu'il est dispo Hop On va lancer ça tout de suite Non ça va Je suis bien Je suis bien en t-shirt Faut pas abuser Tu es puni Non Ces mimes sont tellement Ces mimes sont tellement réelles Ouais J'arrive même à faire le glu glu et tout Alors J'en fais qu'une de toute façon Ok Pas de soucis C'est juste pour le principe Puisque Maxou est avec nous On va faire une petite partie C'est surtout Enfin A mon avis C'est parce que ma dame Est partie sous la douche Donc t'as le temps De me faire une hanchemette Et après Je retournerai Farmer un petit peu Mon Mon matos Pour le légendaire En fait J'ai regardé J'ai regardé un petit peu Donc là Je vais faire le tranchant Donc c'est pour avoir Cette arme aussi Donc Je vais la montrer dégainée Grosso modo Là Comme ça Elle est un peu moche Et Et là Comme ça Elle est un peu moins moche Chut Ouais Vous voyez pas le chat Le chat in game Puisque ma tête est devant Mais Maxime me dit Chut Donc j'étais pas loin de la vérité Voilà Donc en fait J'essaye de faire le tranchant Qui est une arme élevée Pour l'holographiste Enfin pour l'holographiste Non c'est une épée On s'en fout Mais bon C'est surtout pour mon holographiste Que je veux faire J'ai un peu regardé Tout ce qui me reste A débloquer Tout est faisable A part le dernier La lame du croissant mordant Ça il faudra que j'aille voir Sur un site spécialisé Pour voir un petit peu Ce qu'il me faudra Sinon tout le reste Ça va me demander Un petit peu Un petit peu de boulot Mais rien Rien d'un surmontable Par exemple Ici J'ai principalement Des objets à récupérer En tant qu'ingénieur Donc c'est pour ça Qu'on repassera Sur l'ingénieur Puisque le tranchant C'est une arme légendaire Pour la classe ingénieur Donc il faut principalement Être ingénieur Pour l'obtenir Et dès que la partie Sera lancée On s'y attèlera Ok Donc pour préciser un petit peu On a bossé un petit peu Le build de Maxu Maxu est un gardien Un gardien qui utilise Principalement donc Bah des sorts de soins De l'AOE De zone Pour faire du dégât Mais son orientation principale C'est pas forcément De faire du dégât C'est surtout D'arriver à tenir De tenir une position Et moi Qui suis en soutien Qui suis aussi résistant On arrive à temporiser Un petit peu les dégâts Et en jouant En binôme comme ça On arrive A faire pas mal Moi Maxu J'ai changé un petit peu Ma manière de faire Mais pas spécialement Pour toi Ça va pas te changer grand chose Puisque grosso modo Je serai toujours autour de toi En train de tourner Et en train d'essayer De buter les ennemis Ce qui va changer pour moi C'est mes sources de dégâts Parce que j'ai remarqué Un petit peu Que En fait Je sais quasiment pas de dégâts Parce que pour pouvoir Faire des dégâts Dans l'aspect où j'étais avant Il fallait que j'arrive A claquer Des coups Au contact de mes ennemis Sauf que J'y arrivais pas assez Puisque les ennemis bougent beaucoup Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il fallait Que je leur mette du saignement Alors que maintenant Je suis parti sur Je suis parti sur des attaques Qui sont plus de zones Surtout Surtout mon Ici Qui est ma H-cyclone Où là En fait C'est ma source de DPS principale Et je me suis orienté Vers du DPS critique Donc ça permet Ça permet de De toucher beaucoup plus Et en plus H-cyclone est bien Parce que ça met de la vulnérabilité Ici moi je peux faire De l'infirmité Donc ça me permet De ralentir énormément Ma cible Et je peux la claquer très vite Et j'étais en train de regarder Pour modifier un tout petit peu On va partir sur quoi Héritage du feu de feu Allez zou Donc ici Tout le monde a voté On va voir sur quoi on part Et on part sur L'Empire du Djin Alors je sais pas Comment Arc DPS fait Pour s'auto-générer En permanence J'y arrive pas A le supprimer Je l'ai déjà supprimé 4 fois Dans 4 dossiers différents J'y arrive pas Alors On est en non classé Donc Qu'est-ce qu'on a en face On a une gardienne Une revenante Une élémentaliste Une guerrière Et une rôdeuse Ouais Nous on a quoi Une revenante Rôdeuse Voleuse Donc c'est quasiment Les mêmes teams Donc voilà Donc De base Maxou et moi On va aller sur le mid Fait genre Comme si le dimanche Ça changeait quelque chose Pour toi En ce moment Bah oui Oui Maxou Ça fait Je fais genre Ça change Parce qu'aujourd'hui C'est jour de live Allez 10 secondes Vu qu'il y a 2 personnes Dans notre équipe Qui n'ont pas tag A mon avis On va aller jusqu'à la fin Du compte à rebours C'est parti Donc Maxou et moi On va aller sur le mid Aujourd'hui c'est dimanche Et comme chaque dimanche Ouais mais j'aime pas la faire Parce que je trouve Que ça lui allait tellement bien Usul Quand il faisait ça à l'époque Donc j'essaie de Comment dire De respecter Cette Cette créativité De sa part Par contre Vu que je suis passé En H bouclier Contrairement à mon épée bouclier J'ai un jump de moins Donc c'est Un tout petit peu dommage Maxou Non c'est là Attends j'arrive Merde je vais crever Ouais Maxou est tombé aussi Oula On s'est fait rouler dessus Ils sont Ouais ouais Ils sont venères Ouais D'un autre côté D'un autre côté On attaque deux points Mais ça a pas l'air De les embêter Donc les mecs en face Ils sont juste là Pour taper en fait Donc Ils vont juste être Très très agressifs Mais ils ont pas l'air de vouloir Spécialement Faire les tags Là ils vont le faire Parce qu'ils ont que ça à foutre Donc forcément Ah putain Ils font mal Maxou sort des AOA Ah mon feu Il faut que j'arrive Il faut Ouais Je me suis pris Je me suis pris Max de dégâts De feu en fait Et j'arrive pas A mettre ma H Cyclone Recule Recule encore J'arrive J'arrive Non T'es au sol Freezer game Bonsoir Mais y'a pas de soucis Y'a pas Y'a pas de retard Freezer Ah j'y arrive pas J'arrive pas A dissiper Les brûlures J'arrive pas A dissiper Les brûlures Ils ont quoi En face Bah 20 minutes Ouais Mais y'a eu Un petit quack De lancement De De lancement De live Ça devient Une sorte de tradition Comment tu vas Freezer Bon là Ils sont Ils sont En train De faire Des points Uniquement En nous butant En fait De l'autre De l'autre De l'autre Ouais putain, je brûle de tous les côtés, on dirait que les mecs ils sont à 5, ça m'étonnerait pas. Ça va, je suis revenu de mon voyage sur Limoges, j'ai revu mes viewers quotidiens IRL. Sérieux ? T'as été faire un truc... Ah c'est des potes ou c'est des... Mais genre, je tiens pas. Des viewers que j'ai rencontrés pour de vrai. Cool. J'y arrive pas. Il y aurait pas un moyen avec... Log non, bof non plus, aréastax non plus. Ce serait dommage, c'est dommage. On se fait rouler dessus, puissance 1000. Ouais. Et du coup vous attendez points. Ouais. Les mecs ils sont juste là, ils sont juste là pour s'entraîner en fait. C'était cool. Bah ouais j'imagine. On va aller prendre leurs points. On va essayer de marquer des points en prenant les tags. Parce que quitte à les faire bouger pour aller des tags ou quoi, on va essayer de les faire bouger. Parce que là, les mecs ils sont à 5. Ils sont à 5 au même endroit. Et ils sont plaisants. Et lui il est même à FK donc... Allez putain, le mec il arrive. J'ai rien le temps de faire. J'ai pas le temps de claquer quoi que ce soit. Au niveau de DPS en fait. Rien du tout. Hein, ce sera rien Maxu en fait. Tout ce qu'on va faire, c'est se faire kill. Pour permettre à d'autres de prendre les points. Mais les mecs ils font leurs points de partie uniquement sur les kills en fait. Ah ouais, ça me change de beaucoup surtout en ce moment. Bon là, merci Sassour. Ok, ouais on a pris le marché, super. Il y a peut-être moyen si on les évite d'arriver à faire des points. Je vais essayer de forcer le 1 contre 1. Essaye de pas rester dans la mêlée Maxu. Parce que si t'es tout seul au final, il y a aucun intérêt. Mais tu es en vocal avec quelqu'un ? Non, je suis en vocal avec personne ce Maxu. Il est sur le chat. Oui, c'est vrai qu'au final, il va sûrement avoir le décalage du live. Non, je suis en vocal avec personne. Parce que si c'est pour faire comme le live de la dernière fois. Pour qu'au final, mon PC plante. Déjà que là, il a planté en début de partie. Donc c'était... C'était génial. Ah j'arrive pas, j'arrive pas à faire. Et bonjour à tous les viewers. Vous avez le bonjour de mon chef de guilde. J'espère qu'il ne regarde pas la catastrophe. Ah, regarde Maxu. Regarde, regarde. Voilà. Alors au niveau des stats, j'ai fait un tiers des morts de l'équipe adverse. J'en ai fait un. Alors qu'est-ce que ça veut dire en terme de stats ? Ça veut dire que moi, en n'ayant pas fait grand chose, je suis le top des faiseurs de morts de l'équipe adverse. Donc ça veut quand même dire qu'on a fait trois morts sur la partie. Donc on a réussi à tuer trois mecs chez eux. Dont moi, j'en ai fait un. Voilà. C'est pour dire... Et Maxu, en plus. Donc tu as certainement dû en tuer un aussi. Tu as certainement dû en tuer un aussi. Et tu as fait un pic de heal. Donc c'est vraiment pour dire que cette partie était jouée d'avance. Bon, du coup, on peut quand même en relancer une. C'est vrai. Bah écoute, si tu le sens, Maxu, moi c'est comme tu veux. Si l'aura vient à peine de rentrer dans la douche quand on est déjà morts, on peut se le permettre. Allez, alors. On va essayer de se retrouver une un peu plus équilibrée. Bah ça, tu vois, c'est le genre de partie. Je serais en classé, ça me rendrait vénère. Parce que... Parce que t'arrives en classé, tu te retrouves contre une équipe comme ça. Si c'est pour... Si pour commencer à... A être farmé comme ça, c'est bon, moi j'arrête. Enfin, pas le jeu, hein. Ça fait bizarre de ne plus avoir mon deuxième écran. En classé, il serait pas groupé à trois déjà. Ouais. Ah, ils étaient groupés à trois, j'ai pas fait attention. Ouais, bah voilà, ça explique. Non. Techniquement, c'est deux, deux ou trois. Non, c'est deux. Non, c'est... Non, c'est deux. C'est deux. Ben là, j'ai rien su faire. Je... j'ai pas trouvé, mais... 50k de... 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 de stack de feu, en fait. Ben, au moins, leur... leur trio était super bien rôdé. J'ai mon neige qui chatouille. Qui doit être ma moustache. Avec l'humidité qu'on a eu hier, enfin, disons qu'avec les chaleurs qu'on a eu hier, et la transpiration que j'ai produite, l'humidité qu'il y avait au niveau de ma moustache fait qu'elle frisotte. C'est assez dérangeant. Enfin, c'est juste pour transmettre un peu toutes les informations. Et pourtant, je pouvais enlever les altérations. Ben, c'est... C'est vraiment pour dire. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, en fait, quand c'est comme ça, si on meurt à un intervalle relativement court, Maxu, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'on s'attende mutuellement avant de relancer le fight. Parce qu'en fait, nos deux persos... Nos deux persos sont vraiment bons à partir du moment où on est l'un près de l'autre. La plupart des parties qu'on a fait hors live, forcément, où on excellait dans notre domaine. Tu l'as bien vu. C'était vraiment quand on pouvait être tous les deux l'un près de l'autre. Mais ici, les mecs, ils étaient trois. Ils étaient trois ensemble. Donc forcément... Enfin, en plus, s'ils se stackaient mutuellement les trucs de feu, c'est d'office. Tu voyais bien la vitesse où on tombait. Même toi. La vitesse où on tombait, c'était vraiment coordonnée pour justement... Toutes leurs zones de feu étaient paquées au même endroit. Donc tout ce que tu pouvais faire, c'était de prendre 60 stacks de feu d'un coup. Donc... C'est pas étonnant qu'on se prenait 54 feux en 44 coups quoi. Alors, dans la team adverse, il y a une road... Une gardienne qui s'appelle Dark Assassin. Avec 4s. Ah, Assassin. Ah, Assassin. Ah, c'est compliqué. Guerrière. Donc ça, c'est Berserk. Ça va être du feu. Revenons. Guerrier. Je pense jamais à lire les pseudos. Non, mais on a perdu parce qu'on était l'équipe rouge. Là, on est l'équipe bleue. On va forcément gagner. Ah, j'espère que tu t'es pas avancé trop. Oh, ça chatouille. Aïe. Allez, go. Ça va, vous avez pas eu trop de... Trop de chaleur. Enfin, je sais que tous ceux qui sont en Belgique... Ils devraient plus ou moins avoir les mêmes températures que moi. Maxou, on va au mid. Direct. Par contre, les autres, je sais pas si ça a été un peu plus clément de votre côté. La Réunion. Enfin, toi, t'as ton jacuzzi. Donc, à la limite, tu peux encore aller plonger la tête. Mes enfants ont eu froid pendant une période de canicule il y a quelques jours. Parce que eux, ils étaient dans la piscine. Je suis au sol. Je suis au sol. Je suis au sol. Je suis au sol. Vas-y, Maxou. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Nice. Merde. J'ai perdu. Je vais devoir m'épiler la moustache en plein live. Moi, je vais t'y épiler la moustache parce que les poils récalcitrants, parfois, il faut les mater avec violence. Je t'attends, Maxou. J'espère que je vais pas devoir désinstaller et réinstaller les jeux juste pour Arc DPS parce que ça me saoule. Allez, go. Bon, déjà, ma H-Cyclone a pu faire un peu plus de dommages. Mais je me suis pas connecté ce soir en tête de faire du PVP direct, tu vois. Donc j'ai pas l'agressivité qu'il faut. Ok, il est mort. On a le tricap. Ok. On va juste aller vérifier au chute d'eau, voir s'il y a pas des mecs qui nous contournent. Non. Non. On va passer par ici parce que, ouais, il y a toujours des petits malins, tu vois. Ok, je les stun. Ouais, voilà. Go. Plus longtemps on les maintient hors de la zone, plus on va... Ah, ils sont 3. Il va falloir qu'on... Ça va, Maxou ? Essaye de revenir. Ouais, tu m'entendras pas forcément. Non, c'est bon. Et puis, on a tenu. L'avantage, c'est qu'ils sont 3. Donc forcément, nos alliés doivent avoir un petit peu plus facile. Un tout petit peu plus facile. Et on a pu prendre un peu d'avance. Ils vont attaquer notre base. Quand on va repop, Maxou, vu qu'on est les seuls, on va directement aller sur les chutes d'eau. Bon exclamation followers. Oh putain, ils sont directement chez nous. Hors de portée. Ok. Là, ils vont sur le mid. Nous, on va reprendre les chutes d'eau. Parce qu'ils ont laissé un mec dessus. Ah putain, ils me saoulent. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu laisses cavaler. Là, ils sont tous en train de repartir sur le mid. Comme... ... 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 C'est l'équipe qu'on a rencontré tantôt Qui était full Full dégâts de feu en fait A part que là ils avaient l'air un tout petit peu Moins optimisés Kinrui C'est lequel ? Kinrui Ouais mais c'est le berserk en fait Berserk ouais c'est vrai que maintenant que j'y pense Un berserk c'est full feu En fait Donc les mecs là ils vont de nouveau Ils vont de nouveau farment le mid Non j'y arrive pas Bon apparemment J'ai trouvé ce qui Contrait notre pandem C'est le feu Y'a du feu partout Ouais c'est ça Je me prends quasiment le double de vie en feu Il va vraiment falloir que tu fasses un max de purge en fait Si si enfin tu vas m'entendre avec un petit décalage On est la team rouge On va paier Ah ouais c'est bon Ok Nos stress Ok Comme max vous laissez bien faire marquer En team rouge on perd Attends on va aller troll Ouais enfin en même temps les trollés On ne la tente pas Bah Est-ce que ça sert à quelque chose Vu que les mecs ils sont à 3 et qu'on paie le mid Et ils font ça systématiquement Moi je dis on va faire le fire et le close et on leur laisse le mid Putain Ouais on va On va au close Ok bah il vient de l'avoir C'est pas grave on continue Si ils veulent nous casser les couilles A commencer à farmer le mid Bah on va les faire courir Mais c'est qui qui me frappe là On va les faire courir Et s'ils courent séparés Et bah au moins comme ça on va pouvoir se prendre un petit peu de Il faudra juste faire attention Ouais là ils arrivent sur nous Et merde On a tenté J'ai pas convaincu Je t'attends Les mecs ils viennent nous farment ici Ils me font beaucoup de stun Oh je suis vénère Où est-ce qu'ils sont les mecs ? Ah ils sont là Ils arrivent Allez putain Allez putain Voilà en fait je me prends la blinde de stack de vulnérabilité Ouais c'est vrai c'est une team de 4 en fait Ils sont là pour s'entraîner Ok Alors est-ce que tu veux tenter une team bleue Max Ou bien Ou bien tu t'arrêtes là Bon bah je m'arrête là pour aujourd'hui Ok ça répond à mes questions C'est vrai que je regarde sur le rip On va voir un peu Comment ça ressemble Alors déconnexion On va retourner sur Hop Le petit holographiste Pour terminer C'était rapide Tu veux dire le match Ou bien la séance PVP Je go peut-être à tantôt Ouais pas de soucis Max Ça m'étonnerait qu'elles prennent deux douches Ou deux bains aujourd'hui Il y a de fortes chances que non Alors moi ici donc ce que je fais avec mon Avec mon holographiste Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire Les deux Bah oui parce que les mecs en face C'était une team de 4 Qui était spé en dégâts de feu Et on n'arrivait pas Enfin dégâts de feu Et vulnérabilité Et on n'arrivait pas à les Merde on va pas me dire que ça a l'intérêt Et on n'arrivait pas A purger suffisamment vite en fait Attends il y a un élite là Je vais essayer de me le faire Ça m'énerve déjà Oh putain Ah putain mais ces saloperies de rafales de vent Me cassent les Oh putain que ça m'énerve Oh putain que ça m'énerve Oh je revois pas de soucis Putain je vais crever Et je vais devoir me retaper tout le chemin Tout ça pour ce truc Qui est en sous sol Hein il faut peut-être que je rentre par ici Et que je fasse tout le chemin jusque là en fait Bon allez On se détend On ira se relaxer On peut éviter tantôt Une course dans 5 minutes Il a l'air d'avoir personne pour la faire Je vais peut-être passer sur le raptor Comme ça ça ira un peu plus vite Pourquoi mon raptor il est plus bleu C'est pas normal ça Il était bleu mon raptor On a l'air d'avoir Je vais juste esquiver un minimum Les combats de merde Que je vois se profiler Où est-ce que je vais ? Où est-ce que je vais ? Mais non Ce bord là Foutez moi la paix Est-ce qu'en rentrant par ici J'y accéderai ? J'espère Parce que ça commence mal Ouais j'ai trouvé Cool Forsewing Salut Tu fais quel légendaire ? Je fais le tranchant Ceci Ah c'est peut-être pas un légendaire en fait Non 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 je me suis trompé en fait J'avais dit je fais la légendaire L'épée expérimentale Mais entre temps en fait Je suis parti faire le tranchant Qui est plus un précurseur il me semble Mais je suis pas sûr C'est mon premier Et c'est malbar Si je me gourre déjà dans ce que je dis Et bienvenue à toi Et bienvenue à toi Et bienvenue à toi tu voudrais pas revenir sur moi non ça m'arrangerait que tu évites de bouger et que tu t'éloignes merci les armes légendaires c'est relou à farm j'ai abandonné je veux dire c'est parce que là les derniers lives que j'ai fait c'était principalement du pvp que j'avais un petit peu envie de changer faire un peu du pve un petit peu en exploration maintenant vu que c'est la première je suis certainement encore détendu et relax par rapport à cette recherche maintenant si ça tombe dans une heure je serais en train de m'arracher les cheveux parce que là je suis déjà mort sur des mobs qui a priori n'avaient rien à voir avec ce que j'essayais de faire donc déjà ça m'a mis un peu hénère et tu joues tu joues quoi toi enfin depuis combien de temps tu joues parce qu'en fonction du temps de jeu que tu as tu vas me répondre certainement je joue tout les clés de marchand et j'ai pas de ah oui et justement en fait si j'ai continué à faire le tranchant plutôt que ma légendaire c'est parce que en fait quasiment tout ici est faisable enfin si je m'y mets ardemment je peux tout faire ce soir donc ici par exemple en tant qu'ingénieur utiliser une pièce mystique il faut encore que j'arrive au domaine de Vaby mais c'est pas spécialement loin sinon j'ai ça par exemple conduisant de l'holographiste en fait quand j'arriverai à finir mes initiations donc en fait il me manque encore 10 points à faire donc un point de enfin une zone de défi de héros la suivante certainement j'aurais déjà accompli un point en plus je sais pas j'ai joué que 8 mois au total d'accord et donc du coup t'avais une classe qui t'intéressait plus qu'autre chose désolé ça c'est parce que je bois pas de café j'ai 4 persos 80 negro gardien lm rôdeur ok bah ici j'ai un pote qui vient de s'y remettre un peu enfin il y a quelques jours et il est parti sur le gardien enfin il a toujours été gardien et on a un peu bossé son build ensemble donc ouais ça je je ne plus sois nécro j'ai un peu peur que ça soit le truc un peu trop bankable donc ça je ne m'y intéresse pas trop et puis je n'ai jamais été vraiment branché nécro hello Yuki bah moi ça fait 3 mois et demi que je joue non 4 mois maintenant 4 mois et demi et bah ici j'ai mon holo qui est à level 80 j'ai ma guerrière qui est à level 80 pardon je vais essayer de reprendre mon souffle et je suis en train de monter un deuxième holographiste parce que ma guild en fait utilise un système de personnages de guild pour les events et tout ça et le personnage de guild en question est un holographiste donc en fait moi je vais maîtriser holographiste à mort mais comme holographiste a une spec que je n'ai pas encore joué je vais pouvoir tester un petit peu l'holo le mécatronicien donc là je suis surtout sur l'holographiste pas l'holo smith on dit holographiste alors que smith techniquement c'est forgeron donc techniquement ça devrait être holoforgeur enfin on avait déjà eu ce débat il n'y a pas longtemps je suis sur guildoir 2 yeah tu es sur guildoir 2 now sur ce moment aussi parce que si c'est ça rejoins nous dans ma guild enfin c'est pas ma guild c'est la guild de mon chef de guild ouais l'holo j'ai juste testé en pvp ouais ok yuki tu sauras m'envoyer ton tag comme ça je te rajoute donc ton pseudo le point plus les 4 chiffres qui suivent comme ça je te rajoute en ami et je demande à mon chef de guild de te guilder comme ça t'auras une guilde où avoir des infos des gens sympathiques et puis moi bien sûr c'est très fort mais la méta c'est plus mécatroniciens je crois non non la méta c'est pas mécatroniciens mécatroniciens c'est c'est plus vraiment ce qui est joué mais j'ai rencontré des mécatroniciens qui étaient ultra ultra forts et si tu veux faire un un ingénieur tanky c'est sur ça qu'il faut partir alors il me faut encore ce point-ci il me faut encore plein de trucs donc on va aller là directement ok ouais non ce qui est méta pour le moment c'est l'holographiste enfin on va dire holographiste en français le lo smith et ou alors le poseur de bombes mais voilà il faut que je fasse le coeur ici donc défendez la trace du zéphir contre les menaces ranimez les villageois débarrassez les boulets de canon des forgés alors gilles rosier pour 39,50 on va ajouter comment on fait recherche gilles rosier c'est en un seul mot ouais mais là là je fais une recherche dans mes amis en fait je sais même pas comment on rajoute en amis non et qu'est-ce-passe ok ouais le lot est fort un vide dans le groupe comment c'est pas con ça comment on a ah ouais juste point 79,50 ouais c'est déjà un perso level 80 t'as bien bossé élémentaliste et t'es au contraire sauvage d'argent ok je vais voir je vais voir avec mon chef si tu peux rentrer dans la guilde ça devrait pas poser de problème puisqu'on a une guilde une guilde plus familiale et ils sont en période de recrutement et ensuite demande un ami ouais merci merci Fallaswing non Fall Fallaswing en fait que je t'explique j'ai changé un peu ma config ces derniers temps et j'ai dû la rétrograder donc en fait je suis sur mon smartphone pour le chat et c'est écrit en tout petit pas du tout en prenant l'expansion j'ai eu un jeton pour 80 mais j'ai un guerrier bas level avec lequel j'avance plus lentement ok bah c'est bien élémentaliste avec 80 ça va tu gères quand même t'inquiète pas de problème je préfère préciser parce que parce que ça arrive parfois quand on tombe sur des gens qui sont très attachés à leur pseudo alors on va aller raise les personnes là pour faire monter un peu la quête en fait ce que j'essaye de faire ici ce soir principalement c'est ah il y a la NASA qui est en train de diffuser un truc sur Facebook ce que j'essaye de faire en fait c'est de compléter la map à 100% pourquoi ? parce qu'en fait en complétant la map à 100% ça va me permettre d'obtenir cet objet-ci qui me permettra d'avoir cet objet-ci c'est ça que je cherche vu qu'en plus c'est une arme élevée ça m'arrange je découvre la YEP amérissage de la nouvelle SpaceX ah ils ont réussi à la faire amérir finalement parce que j'entendais qu'apparemment la tempête dans laquelle ils allaient devoir amérir c'était c'était un vrai bordel ouais alors Yuki un petit truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps les mobs les mobs qui sont rouges agressifs te font gagner de l'XP et parfois tu vois comme tu viens de voir ici peut-être l'XP il y a un bonus alors le bonus il est dû au fait que quand un mob est créé sur une map plus longtemps il reste en vie plus il stague de l'XP bonus et donc forcément quand tu le tues tu récupères cet XP bonus donc les endroits qui sont moins farmés par les joueurs forcément si tu butes les mobs ça rapporte de l'XP et ce qu'il faut savoir c'est que les mobs jaunes donc les mobs qui sont euh qui sont qui sont neutres là par exemple le moa il est en jaune il m'attaque pas et ben ces mobs là comme ils sont pas farmés par les joueurs vu que vu qu'ils sont pas agressifs donc a priori c'est jamais que des dommages collatéraux et ben quand tu les butes ils donnent la blinde d'XP enfin celui là il est méchant donc ouais tu vois là j'ai gagné 1700 alors que le mob rouge il était vachement vachement plus bas donc donc voilà c'est un petit type à savoir bon je vais te faire guider je savais pas ça merci bah pas de soucis moi tout ce que j'apprends vu que je suis nouveau dans le jeu j'essaye de le retransmettre le plus vite possible à d'autres comme ça ça peut aider donc c'est Gilles attends comment je l'écris avec deux L donc voilà et donc du coup falsa wing tu y as joué pendant pendant 8 mois et tu y joues toujours ou bien tu as arrêté parce que parce qu'il y avait un truc qui finissait par par te peser ou hop je suis passé en grenadier oui tu te rayardes avec le nouvel épisode qui vient de sortir j'ai repris il y a un mois personnellement enfin moi comme je viens d'arriver ça fait jamais que trois épisodes que je suis en train de enfin j'en ai fait un le dernier qui est sorti en entier et d'une traite le précédent il faudrait que je le termine et j'ai encore accès à celui juste avant mais en fait ils sont fait super vite enfin ça se fait super vite de base et et puis après il faut farmer la map mais enfin perso à part certains moments où j'ai vraiment eu de la chance et que j'ai pu participer à un train qui a fait qui a fait toute la map au final j'ai même du déco avant c'est pas c'est pas évident de se concentrer là dessus quoi enfin c'est deux heures deux heures de temps où tu fais que ça quoi même pas je fais du pvp pour avoir le sac à dos légendaire le mcm et je ferme le drakaï ah ouais j'entends beaucoup de gens qui parlent de de farmer le drakaï en ce moment j'ai fait exorthium l'espadon légendaire aussi mais c'est très dur et long ouais mais en même temps c'est un truc que j'ai compris en commençant à jouer sur Guild War 2 c'est que ce jeu récompense l'assiduité et la ténacité en fait si t'as vraiment envie de t'investir dans un jeu et c'est pour ça que je suis toujours dessus c'est que c'est que ça récompense vraiment les gens qui se donnent du mal quoi passer passer de mon écran à mon écran de gsm pour voir le chat ça me fait mal aux yeux j'espère sincèrement c'est bien la première fois que je participe à un concours pour gagner un truc avec autant envie de gagner parce que franchement je recevrai je recevrai ce PC là je pense que je pense que les lives ça serait mais tellement juissif par rapport à ce que j'ai maintenant c'est quoi ça c'est quoi j'ai ramassé un truc je sais pas ce que c'est je dois sûrement les ramasser enfin les ramener quelque part caisse d'armes peut-être je sais même pas ce que j'ai pris en fait ça me saoule alors il me reste quoi faire on va continuer à sauver les gens c'est cool j'ai l'impression c'est le seul jeu où légendaire c'est vraiment mérité ouais ouais c'est ça c'est vraiment ça ben moi c'est bien simple c'est le seul jeu enfin le seul MMORPG parce qu'au final en termes de jeu non qui m'a suffisamment bien plu pour que je me lance dans le PVP tu vois ça c'est dire et pourtant j'en ai fait des RPG j'en ai fait des jeux au final et ben Guildwar arrive à me faire faire des trucs que j'avais jamais fait sur d'autres jeux oh non le Dolia qui s'est fait tuer le pauvre bah le PVP c'est cool parce que t'as des grimoires de connaissances pour up des perso les 80 m'un coup ouais enfin en soi en soi les objets que tu reçois au niveau du PVP c'est surtout pour t'aider dans de l'éventuel le PVV parce que parce que même à partir du level 1 tu peux faire du PVP enfin level 2 ouais c'est vrai qu'est-ce que j'ai fait ? ah j'ai accompli ça ok ça c'est bon on va continuer à explorer qu'est-ce que j'ai d'autre à explorer ? là j'ai un panorama inconnu il me reste quoi ? il me reste ça ici je sais pas où il est il est là-haut il me reste encore trois panoramas à découvrir j'en ai deux ici le troisième n'est pas encore découvert ah s'il est là-bas ouais donc ça ce sera facile je le ferai en dernier et il me reste encore quatre points quatre points spéciaux à découvrir un ici deux ici donc ça on le fera à la fin et j'en ai un troisième que je n'ai pas de visible peut-être ici je ne sais pas le problème c'est que sans ça monter des perso 80 juste en faisant des quêtes c'est long et pas intéressant oui oui bah ici par exemple mon chef de guilde enfin c'est pas ce qu'il m'a dit le chiffre hier au niveau des tomes qu'il a accumulé depuis qu'il joue il en est à plus de 300 donc au final oui plus tu vas jouer plus tu vas faire ce que tu as envie dans le jeu et plus le jeu va être facilité c'est ce que je disais aussi avec un pote il y a quelques jours le jeu récompense non seulement l'assiduité que tu mets dedans mais en plus oh merde je suis tombé il récompense l'investissement aussi déjà le fait de se connecter tous les jours puis le le fait de faire les c'est quoi ces merdes putain c'est une bataille rangée les gars foutez moi la paix je suis juste là pour découvrir je ne saurais pas grimper par ici je ne pense pas que c'est par ici que je dois aller est-ce que je peux sauter quelque part ici non je ne pense pas maintenant ce qui serait bien tu vois c'est de pouvoir crafter les les cosmétiques aussi tu vois ça ce serait intéressant parce que tu peux tu peux récupérer des skins d'armes des skins d'armure et tout ça c'est chouette mais ce serait bien de pouvoir pouvoir faire des quêtes ou bien ou bien des séances de farm justement pour pouvoir les crafter ce serait cool aussi il faut que j'aille prendre il faut que j'aille prendre le pont là-haut ok alors comment je fais pour monter là-haut en prenant l'escalier tu n'as pas encore le griffon le griffon t'es gentil toi non j'ai pas le griffon le griffon est beaucoup trop cher et a priori le griffon il faut il faut pas des épisodes bien précis de saisons bien précis oui mais en soi tout est obtenable gratuitement et c'est génial et t'as aussi des succès qui donnent des cosmétiques ouais bah c'est ça t'as est-ce que je vais réussir à faire ce que je veux faire non c'est pas par là que je dois aller non le griffon je laisse ça pour un peu plus tard là j'ai encore le chacal à faire parce que je vais en avoir besoin pour faire le succès que je suis en train de faire comment on monte là-haut peut-être de l'autre côté monter par là en fait il faut que je monte ici que je passe le pont et que je fasse ce coin là ou alors c'est pareil ici non je peux essayer par là aussi alors c'est la meilleure monture je trouve ouais mais c'est la plus chère enfin c'est la plus chère non peut-être que le dracaille est plus cher je veux dire par rapport aux autres prévoit 20 PO et 200 contrats pour le chacal ouais c'est déjà prévu c'est prévu les contrats ça se stack assez facilement et les PO je suis à 108 j'ai récupéré un peu d'argent déjà pour le frappe sol les mecs de my guild m'avaient un peu trollé en me disant que ça coûtait 250 PO j'étais déjà en train de pleurer non non pas feu à volonté les mecs je suis gentil je suis un ami bon bah tant pis comment foirer tout tout ce qui a et tu farmes comment les PO les techniques de base et faciles c'est les journalières ça te fait 2 PO par jour tranquille tu as des circuits de farm mais j'ai arrêté les circuits de farm parce que même si je récupérais énormément de matériaux le problème des circuits de farm s'ils ne sont pas optimisés avec des persos exprès pour je pense que c'est un peu une perte de temps sinon il y a les fractales quand on fait les fractales ça rapporte toujours j'essaye de j'essaye de me remémorer un petit peu tout ce que tout ce que je fais pour attends j'essaye surtout de pas crever bêtement ah bah il est là il est là tada sinon ouais en fait j'ai été enfin je vais vous montrer vu qu'on est en pleine cinématique en fait j'ai été sur le site j'ai été sur le site du bus magique vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo et en fait dedans ils ont un diagramme enfin je vais quand même buter les mobs merci runor attack merci runor attack correctement en fait sur le site du bus magique qui est le gros site communautaire français qui a vraiment la plus grosse base de données la plus travaillée et l'équipe la plus active on va dire enfin je suppose je ne suis pas cherché plus loin vu qu'ils avaient toutes les réponses que je cherchais et en fait c'est une sorte de diagramme qui te permet d'optimiser un petit peu ce que tu fais en matière de recyclage en matière de revente c'est vrai que je suis tombé aussi sur certains objets genre des objets de qualité orange donc c'est les exotiques qui se sont revendus vachement bien genre des 10, des 20 PO donc ça m'a fait des petits bons maintenant le max que j'ai eu c'était 120 PO je veux dire je suis un joueur débutant je suis très loin des circuits de ferme de certains qui font du 100 PO par jour donc ça c'est je pense un niveau bien plus élevé que moi et je ne suis pas encore à ce stade là il y en a un autre ici il y a un point ici que je dois aller chercher mais c'est en pleine zone de guerre c'est pas grave on va essayer de passer par ici ah je suis déjà allé dans cette zone là base avant c'est forgé on va l'éviter quand même ou on la traverse je ne sais pas on va se taper ici et on va essayer de s'en rapprocher tu veux que je t'aide pourquoi pas mais c'est comme je disais tantôt je ne saurais pas me connecter en vocal parce que sinon mon stream il plante non 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 ok j'y suis attend on va flinguer celui-là parce qu'il a osé me toucher oh merde il y a le gros moche aussi derrière attend je vais je vais t'ajouter oh putain je vais crever non putain je vais encore crever ça me saoule je t'ajouterai avec plaisir dès que je me serai débarrassé de ces deux bléants ok ça c'est fait hop hop où est-ce que je dois aller je vais essayer de me trouver un coin tranquille où il n'y a personne qui va me casser les pieds je vais aller prendre le point là justement et puis je te rajoute tu n'utilises pas les spes de lolo les spes de lolo ah si c'est quoi qu'est-ce que tu entends par spes de lolo les capas à droite ah si 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 je m'en sers j'ai mis la tourelle j'ai mis enfin j'ai mis mes deux tourelles et de temps en temps j'ai utilisé l'exir U mais enfin c'est pas c'est pas systématique quoi ça dépend un peu de la situation si je claque tout d'entrée de jeu c'est comme ça qu'on se fait avoir faut être progressif faut pouvoir doser la tension tu vois et ouf oh putain mais quelle heure 22h25 merde j'aimerais bien faire un peu de pvp quand même non mais foutez moi la paix là par exemple je ne passe pas en mode l'eau c'est clairement suffisant si j'arrive pas à passer des mobs juste comme ça c'est qu'il y a un souci je vais te rajouter en ami je te dégroupe Gilles sauf si tu veux faire un truc tu me dis je vais rajouter je t'ai envoyé une invitation et j'essaie d'aller foutre mon bestio là-haut on va y arriver si si je suis en olo ah en fait tu aurais pu faire ça dès le départ hey salut ça m'énerve hop hop on va aller dans la pyramide voilà je suis spam de message par Brenos tiens donc là tu es en spé quoi ? tu es en élémentaliste ok ah ouais ça claque tout de suite moins bien avec mon lapin on va aller dans la pyramide pas tomber pas tomber je vois plus où je marche non mais non mais je rêve ah putain mais quel oh la la ah ouais je suis retombé en bas je suis tombé bien bas oh putain oh ça sera peut-être pas un cadeau pour toi d'être venu avec moi c'est pas un cadeau pour toi ça prendrait son café moi quand je dors j'adore j'adore j'ai pas un cadeau la caféine je bois du café je ne me drogue pas à la cocaïne la cocaïne c'est mal dites non à la drogue ça je suis obligé de sauter sur mais allez arrête s'il te plaît c'est super difficile en plus j'ai une dextérité de main gauche qui est morte mais non mais non prends ton raptor mais que quelqu'un m'achève mais en plus elle arrive avec le rouleau à tarte elle essaye de me taper avec vous voyez ce que j'endure ça 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 vaut ça vaut bien des ça vaut bien un abonnement ça non oh putain il saute moins bien le raptor il faut il faut dire ce qu'il est ça saute moins bien mais par contre ça tourne mieux ah ouais c'est vraiment pas le moment bon on se concentre j'arrive j'arrive je vais t'appeler toxique vu que ton perso c'est toxique c'est un peu comme s'il était toxique sauf qu'il est beaucoup plus friendly donc en fait il est toxique c'était la blague du soir merci merci à toi oui oui il suffit juste de communier pas de faire un combat long et fastidieux merci 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 surtout pour comment dire ton abnégation ton abnégation à la tâche et ta capacité à supporter ce moment affligeant alors il me faut quoi encore il me faut il me faut juste ça et il me faut encore un panorama qui est là-bas qui est ici et il me faut encore un site remarquable là et l'autre et l'autre je sais pas où il est il me manque un site remarquable que j'ai pas encore découvert est-ce que ce serait derrière la pyramide est-ce que c'est possible derrière la pyramide bah on a qui à aller voir non je sais où il est ah ok il est où give it to me baby il est en bas à droite non je suis en plein non il m'a pas encore touché il m'a pas encore touché je peux me tp je peux me tp je peux me tp je peux plus me tp bon je pense sincèrement que ça signifie juste que le pvp on va pas en faire ce soir parce que parce que je sens que vu comment je fais des conneries à ne pas savoir me déplacer bêtement je vais éviter d'aller mourir en pvp surtout que j'ai pas encore refait ma nouvelle classe donc ce serait stupide griffon stigmatisique ici pourquoi il avait une barre de vie en plus ok on se tp vite 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 on va aller ici hop tac la zone que t'as pas découvert ah j'ai une zone que j'ai pas découvert diante donc ça ici ok bah je te suis je vais prendre le raptor faut monter ah faut monter je suis pareil très joli chacal très joli chacal ce chacal sera votre chaco ah bah oui effectivement j'étais pas encore monté par ici ouais mais à partir du moment où je suis engagé en combat changer de monture c'est un peu galère y'a pas un raccourci que quand on maintient on change de monture bon au final ça fait des combats contre des vétérans j'adore contigeant M je l'ai pas configuré mais t'as pas de touche pour monture ok et ici où est-ce qu'on va genre moi mon raptor c'est ah ok ah il faut monter là-haut ok ouais ça m'a pas l'air d'être le chemin officiel ouais non non je confirme je me suis pris un mur mais c'est quoi ça ? c'est pas le chemin officiel c'est pas la voie légale comme il dirait master en frappe sol ouais enfin t'as vu mes capacités les capacités que j'avais pour arriver à franchir mais retombe pas juste pour me faire plaisir ouais donc on sait y accéder ok ensuite je suppose qu'il faut aller par là incline comme ça ouais oh oui putain ça tient truc de barge ok là je vais déjà changer et je vais prendre mon raptor on va éviter de tomber dans le trou ce serait con on va éviter de mourir ce serait con ouais putain y'a un truc au dessus aller chercher j'arrive pas à cadrer j'arrive pas à cadrer non c'est pas par là c'est pas par là au secours je le fais bien putain j'ai été me coincer je suis sûr que t'as jamais vu personne bouger aussi vite que moi parce qu'il est complètement paniqué tout va bien je maîtrise tout ça en direct c'est vraiment la loose attends le point que je cherche il est où ? il est là ok tout va bien et tout est sous contrôle il n'y a pas besoin de monter je crois on ne sait rien est-ce qu'on peut marcher là-dessus ? on peut marcher est-ce que le point est en dessous magnifique mais au moins tu peux prendre un point de maîtrise oui je vais aller chercher ça dessus ah parce qu'on peut monter les deux maîtrises il faut juste réfléchir où est le truc oh je suis mal au crâne alors le truc se situe où est-ce qu'il se situe ? ça j'ai pour mes là-bas droit devant évidemment j'ai engagé le combat oh Ah, un point de maîtrise, ok, d'accord. Alors, ça, c'est fait, il me reste encore ce point-là que je n'ai pas encore réussi à prendre, du coup, je vais te suivre, ok, sans mourir, sans trop mourir. C'est mal parti, ça a trouvé le point, ok. Moi, j'ai trouvé pas mal de résistance. Oups. Comment dire ? Non. Oh, du minerai de récalc. Hop là. Oui, j'en profite pour monter un petit peu mon stock. Évidemment, là, quand je veux tomber, j'y arrive pas. Encore deux ou trois... Encore deux ou trois live. Ah, attends, 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 attends. Non ! Mais qu'est-ce que... Encore deux ou trois live et je choisis le stream. Ok. Ok. Donc, tu vois un petit peu, tu vois un petit peu ce que ça fait de jouer avec quelqu'un qui est en train d'animer un chat. Et encore, mon chat n'est pas spécialement le chat le plus animé qui existe. C'est pas évident, hein. Attends. Ah putain, mais en plus j'étais là tantôt. Voilà. Ça, c'est fait. On peut retourner, si tu veux, à la ville principale. Hop. Comme ça, moi, je vais terminer tout ce que j'ai à... Terminer. Alors, il me faut encore... Ah non, il me faut encore ici, au sud. Ça, à la limite, on va se taper à la ville, là, comme ça, directement. C'est plus simple. Live. Coucou, gros de guerre. Je vais reprendre mon raptor. Et donc, toi, du coup, Falsa Wing, tu es un petit peu plus fort. Toi, tu as déjà le Drakaï ? Parce que je t'ai vu plusieurs fois avec une monture avec des ailes. Donc, je suppose que oui. Est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Je suis là depuis le début, mais je joue en même temps, donc pas fort présent sur le chat. Bah, c'est pas grave. Je t'en veux pas spécialement. Où est-ce que... Attends, il faut faire tout ce chemin-là pour arriver à déboucher sur ça. Alors... Non, c'est le Griffon. Ah, c'est le Griffon. Ah, donc, en fait, je pourrais accéder au Griffon. Enfin, le Griffon, il est accessible pour quelqu'un qui n'a pas toutes les saisons. Mais je mine, je mine. Ouais, ouais, ouais. Non. Attends, où est-ce que je suis en train d'aller, moi ? Nawak, le truc. Alors... Attends, tu galères. Attends, parce que ici, j'espère qu'il faut pas le chacal pour découvrir le truc. Parce que sinon, je suis un peu dans le caca. En fait, je suis passé par au-dessus, j'ai un peu triché. Pour le Griffon, il faut pas... Ah, ok. Ah bah, j'essayerai de le faire, tiens. Ah, il va me falloir le chacal. Ok. Il y a celui de ton bêche. Ah, je l'ai découvert. Oui, je l'ai découvert. Super. Bah, te fais pas chier, euh... On va retourner à la ville libre d'Amnoul. Pour terminer trois points. Et il y en aura juste un que je sais pas où vous trouvez par contre. Parce que quand je regarde la map, il me faut encore un panorama, il est ici. Il me faut encore... Ah bah, c'est deux points-là et c'est tout. Ok. Bah voilà. Donc, tout se fait dans la ville. Let's go. Et j'aurais fait ce truc-là en plus. Ça fait toute l'histoire. J'ai fait toute mon histoire personnelle. J'ai fait... J'ai pas fait tout Pass of Fire par contre. J'ai pas fait tout... En fait, je pense que je suis plus loin dans Pass of Fire que dans Earth of Thorn. Parce que Earth of Thorn, euh... La gestion de la 3D c'est pas facile chez moi. Comme tu as pu le constater. Et euh... Et c'est principalement euh... Des maps en 3D. Donc c'est... C'est particulièrement euh... Particulièrement casse-pieds. Bah oui, enfin je veux dire, ça fait jamais que quatre mois que je joue. Donc euh... Je prends... Je prends un peu mon temps quand même. Alors, point suivant. Il y a ici le site remarquable non découvert juste devant moi. Et l'autre là. D'accord. Parce que j'ai kiffé l'histoire de Pass of Fire. Bah euh... Oui. Au niveau histoire, j'ai absolument rien à reprocher à quelque extension que ce soit. Euh... Parce que les mecs qui font Guild War en général, au niveau histoire, au niveau contenu, ils font toujours des trucs de fou. Donc ça, à ce niveau là, j'ai franchement rien à redire. Enfin, ce serait... Ce serait un peu gros de ma part de dire ça. Mais euh... Bah ouais, non. Maintenant c'est vrai que moi je viens d'arriver. Donc euh... Je peux pas comparer telle ou telle euh... Histoire par rapport euh... Par rapport à une autre. T'as des jolis skins de monture par contre. J'aimerais bien euh... Moi c'est les skins spéciales holo en fait. Ils sont assez... Ils sont assez jolis. Et voilà, j'ai découvert toute la map. Le tranchon, objet collecté en plus. Nice. Cette soirée n'aura pas été inutile. Borne de limite de l'Oasis de Crystal. C'est des contrats commerciaux. Et polier de Vatlaf. Il ressemble à quoi ? Bah il ressemble à exactement ce que j'ai en fait. Super. Mais au moins c'est des exotiques. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça fait après. Ok. Quelle heure est-il ? Vingt-deux heures cinquante. Nuuu. Et GG. Falsawing tu viens de passer. Level 2 sur mon chat. Sur Twitch. Ok. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc j'en ai fait deux ce soir. Explorez la croisée de Coussini dans l'Oasis de Crystal avec votre chacal. Donc il faut que je débloque mon chacal. Voilà. Alors ici en tant qu'ingénieur utiliser une pièce mystique à la fontaine miraculeuse du jardin de Séborin au domaine de Vaby. Le domaine de Vaby se situe ici. Et j'ai pas encore réussi à le rejoindre parce qu'il faut traverser la Désolation. Et c'est un... Comme le nom l'indique c'est une vraie Désolation. Donc c'est un peu la merde. Et... J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Et... Donc ça... Acheter au gardien pas mis roguer de Tourmand dans l'As de Désolation. Donc ça je passerai lui prendre. Le chacal il prend 10 minutes à faire si t'as le vol d'écume. Ouais. Aussi. Oui. C'est prévu. Mais en fait c'est pour ça que je fais le tranchant. C'est parce que tout en fait va me faire aller aux endroits que j'ai besoin. Et me faire débloquer ce que j'ai besoin. Donc à mon avis ce sera pour soit off live. Ou bien ce sera pour mercredi. Si le destin le décide. Maintenant ici vu qu'il est 22h51. Moi le stream va bientôt se terminer. Vu que je termine à 23. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le petit... Le petit marbol. Donc pour t'expliquer un petit peu le concept. Falsa Wing. En fin de stream. Depuis que j'ai repris. On fait un petit marble. Donc c'est des jeux de billes qui descendent. T'as déjà dû voir ça sur d'autres lives. Et ça permet à celui qui gagne. Si quelqu'un gagne. De décider quel autre jeu je vais faire. Le live suivant. Donc de bas c'est du Guild War 2. Donc si tu participes. Tu peux très bien choisir Guild War 2. Et on pourrait jouer là dessus. La prochaine fois. Ou juste emmerder les autres. Et il y a du Don't Starve Together aussi. Il y a du Binding of Isaac. Qui est pas encore tombé. Il y a du live spécial illustration. Aussi. Donc voilà. Donc moi ce que je propose. C'est que. On s'arrête ici pour du Guild War 2. C'est super super sympa de m'avoir rejoint. Et d'être rajouté dans mes amis. C'est cool. Donc voilà. On va faire une petite transition. Mal faite. Du coup. Vu que. Vu que j'ai plus mes. Ah non. Putain. Ah ça va. Ça va. Donc là vous me revoyez en gros plan. C'est magnifique. Yes. C'était cool. Bah c'était cool pour moi aussi. C'était sympa. Donc. Alors. D'abord. Je vais couper Guild War 2. Et je vais lancer. Subrepticeutement. Sans que personne ne s'en rende compte. Euh. Marble. Si mon PC. Daigne. Participer. Quoique. J'ai. J'ai. J'ai un léger doute. Ma superbe. Gourde. Invisible. Tu me vois. Tu me vois. En fait. On pourrait penser que c'est une gourde. Mais certains. Enfin c'est parce que là on voit la lichette. Mais certains pourraient dire. C'est pas une gourde. Il est en train de faire joujou avec. Euh. Enfin bon. Je vais pas rentrer dans les détails. Alors. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Que cette fois-ci. En lançant. Le Marvel. Ça va pas nous péter à la gueule. Comme les deux fois précédentes. Hein. Ce serait cool. Donc. Si jamais ça vient. A merder. Bah. Passez une bonne fin de soirée. Une bonne nuit. Et euh. Et bah la fois suivante. Ce sera du Guild War 2. Et si ça plante. Je vais essayer de mettre en place un autre système. Peut-être un truc que je vais coder tout seul. Dans mon coin. Merci. Merci pour le follow. Falsa Wing. Ça fait plaisir. Merci. Parce qu'au moins. Ça prouve que tu t'es bien amusé. Si tu follow à la fin. Donc. Si jamais ça plante. Et que vous voyez que le live s'arrête. Je serai toujours un petit peu sur le chat. Je serai toujours un petit peu sur le chat. Donc je vous dirai au revoir. Mais sinon. Donc la fois suivante. Mercredi. On refera du Guild War 2. Et d'ici là. Ou d'ici la fois prochaine. Vu que je suis censé travailler mon C. Mon langage de programmation C. Je vais peut-être coder un truc pour faire un tirage au saut aléatoire. Ou vous mettrez un truc dans le chat. Et puis. On va faire ça à l'arrache. Donc. Mon PC est en train de décéder. Et là. Il montre très clairement des signes de décès prématurés. Donc j'espère qu'on pourra toujours faire des petits lives. Sur le. Comme on a fait aujourd'hui. Mis à part le petit problème qu'il y a eu en début de live. Ça s'est relativement bien passé surtout. Donc là. On va voir avec le marble. Si ça continue. Et on va essayer d'évoluer. Et croisez tous les doigts. Le tirage au sort. C'est le 28 août il me semble. Il y a un tirage au sort. Donc. Pour Origin PC. Qui fait un partenariat avec Guild War 2. Pour faire un. Un gros PC à plus de 3000 euros. J'ai participé. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Pour participer. J'ai même. J'ai même envoyé des messages sur Facebook. A plein de monde. Dans mes amis Facebook. Notamment. Notamment Rodgar. Qui m'a renvoyé un screenshot. En me disant. Tu t'es pas fait hacker ton compte. Non. Je confirme. Je ne me suis pas fait hacker mon compte. C'est juste que. J'ai besoin de. J'ai besoin de tous les soutiens possibles. Parce que. Parce qu'en fait. Tous les trucs. Qu'il fallait remplir. Pour pouvoir participer. Tout le monde savait le faire. Mais je pense que. La dernière chose. Qui va faire que les gens. Vont pouvoir se départager entre eux. C'est le. C'est le fait que. Que. Il fallait répondre. L'information. Forcément. C'est de l'auto pub. Donc. J'espère. Sincèrement. J'espère. Sincèrement. Que. Que je vais pouvoir. En tirer quelque chose. Donc. Ici. On passe sur le. Marble. S'il se lance. Normalement. Il va se lancer. Hein. Croiser aussi les doigts. Pour que ça. Ça se lance. Vous avez un écran noir. C'est tout à fait normal. Parce que mon pc. Adore les écrans noirs. Vaut mieux un écran noir. Qu'un écran bleu. Somme toute. Je m'avance pas trop. En disant ça. Donc. Une fois que ça sera lancé. Pour pouvoir participer. Ça va être assez simple. Pour ceux qui ne savent pas. Et qui viennent d'arriver. Ou qui n'ont jamais vu ça. Sur d'autres lives. Ou qui n'y jouent pas. Eux même chez eux. Parce que ce jeu est délire. Enfin. Il faut avoir beaucoup de potes. C'était stressant. Tu n'en avais pas parlé avant. Et via Facebook. Avec toutes les arnaques. Non mais. T'as eu une. T'as eu une. Tout à fait bonne réaction. J'ai rien à dire à ça. De toute façon. Je vais sélectionner la plateforme. Et c'est là qu'on va peut-être se dire. Au revoir. Définitivement. Je ne sais pas. J'espère sincèrement que. La connexion va pas tout faire planter. A priori. Ok. C'est bon. J'ai soulagé mon pc. D'un écran. En tout cas. Ma carte graphique d'un écran. Donc forcément. Mes processeurs. D'un écran aussi. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire. Debout. On va faire une race. Qui n'est pas trop longue. Hop. Skip and jump. Allez. 1.30. Twisting tumble. Ok. On fait race. Alors. Maintenant. Dans le chat. Enfin maintenant. Non. Attendez. Mon signal. On va tous taper. Ah bah. C'est celui qui a planté la dernière fois. Point d'exclamation. Plais. Pour pouvoir participer. Allez. Vas-y. Faites vous plaise. Pour le moment. Je suis là. Falsa Wing. Viens de nous rejoindre. Yuki. Viens de nous rejoindre. Rodgar. Peut-être. Rodgar. Viens de nous rejoindre. On va laisser un peu de temps. Quelques secondes. Histoire de voir si d'autres personnes nous rejoignent. Oui. Plein de bies. Enfin. Il y en a quatre. Calme-toi. Donc. J'en profite le temps de voir si d'autres personnes passent et nous rejoignent. Pour nous rejoindre. C'est pas facile. Les verbes en windre. Y'a des médias sociaux. Pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc. Je pense surtout à Falsa Wing. Vu que je vais m'adresser à lui. Y'a un Discord. Où tu peux tous nous retrouver. On papote de plein de choses. Pas forcément que de jeu. On peut parler de jeu. Forcément. C'est un peu le but. Mais c'est surtout pour tout ce qui est annonce de live. Annonce. Pas de live forcément. Mais d'organisation et tout ça. Donc si t'as envie de savoir un peu plus. Au niveau de ce qu'on fait au niveau de la chaîne. Donc c'est toujours bien de rejoindre. Le Discord. Ensuite t'as l'Insta. Mais c'est juste pour voir ma tronche. Tantôt j'ai posté un truc par rapport à du code. Donc c'était marrant. Y'avait ma tasse de café en plein de nuit. Donc voilà. J'ai assez fait durer les choses. On lance la course. Donc le vainqueur pourra joindre. Pourra joindre. Pourra décider de la prochaine. Du prochain live qu'on fera au niveau des jeux. Alors ça va pas être palpitant. Parce qu'il faut que le temps que toutes les billes arrivent. Au centre. C'est gigantesque. Là on les voit. Enfin moi je les vois. Ah ça rentre vachement plus vite quand même. Attends. Je vais directement aller en dessous. Hop. Donc. À la sortie. Ah putain. Ok. Donc là ça va être facile. On est tous partis du même côté. Alors Yuki est en tête. Mais on sait bien que être en tête ça peut pas dire forcément gagner. N'est ce pas. Alors. On va rentrer dans le petit canon. Evidemment. Si je me mets là. On verra rien. Le canon. Boum. Alors. Un autre tourniquet. Un tourniquet qui fait des jumps et qui bump. Ok. Ah bah c'est Falsawing qui est en tête pour le moment. Je ne saurais pas dire où il est parce que. Parce que. Parce qu'on voit qu'il est dalle en fait. Alors. On est toujours sur Falsawing qui est en tête. C'est marrant à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive de nouveau. Il est en tête. Et en général il gagne. T'as toutes tes chances. Quelle originalité ? Tous du même côté. Bah ouais ouais. C'était certainement prévu pour me permettre d'avoir facile. Attention. Attention. Qui va arriver en premier ? Ah c'est vicieux comme truc hein. Attention. 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 Et le vainqueur c'est Rodgar. Ah bah le voilà ton live. Ton petit Rodgar. Félicitations. Alors on attend Yuki. Voilà. Rodgar. Tu viens de gagner. Dommage il n'y a plus de musique. Je ne mets plus la musique de. 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 De Spotify. Parce que. Parce que ça me saoule. Après j'ai des. J'ai des restrictions. C'est vraiment très chiant. GG à toi Rodgar. Tu viens de remporter. Je pense que c'est la première fois que. Que tu. Que tu la gagnes. Donc tu. Tu viens de remporter ça. Mais quel suspense. Ouais. Suspense. Voilà. Donc. Maintenant la grande question. C'est quel jeu vas-tu choisir pour le stream de. Euh. On est dimanche. Donc le stream de mercredi. Dis moi tout. Toi c'est génial. Vous avez. Vous avez ma belle tête en. En double. Vas-y. A couche. Pas une soirée. Binding of Isaac. Attends. Ça a planté. Oui. First. Quoi first. Oui. T'es arrivé en premier. Ah ouais. Vous avez un décalage. Ok. Binding of Isaac. Ok. Je vais faire la modification. En direct. En direct. Euh. Ah ouais. Comme ça je. Je ne me trompe pas. Ah merde. Oh non. Freezer. T'as raté les boules. Eh ouais. T'as raté les boules. Ok. Bah c'est bien. J'avais dit que. Je m'étais préparé mentalement. Pour arriver à le faire. Ok. Donc. Mercredi. Ce sera du. Binding of Isaac. Falloir que je fasse des annonces. Sur les réseaux sociaux. Et tout. Ça va être. Ça va être dantesque. Je vous ferai ça après. J'y vais. Bonne nuit. C'était sympa. Merci à toi. Merci d'être passé. Et c'était sympa. Réciproquement. Et de même. Donc. Donc. On se reverra peut-être mercredi. Vu que. Vu que ta follow. C'est nickel. Tu seras prévenu. Bah d'ici là. Portez-vous bien. Passez une bonne fin de soirée. Et ouais. Donc. En fait. Vu que je suis sur cet écran là. Vous ne me voyez pas. Donc. Moi je peux contrôler visuellement. Donc. Voilà. On se quitte ici. On se quitte ici. Alors. Je mets. Cet écran là. Pour. Faire. La transition. Impeccable. Transition impeccable. Allez. Merci. Merci d'avoir passé la soirée avec moi. Merci. 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 Merci à tous les autres. Merci à Maxou aussi. Pour les parties PVP. C'était vachement fun. Ainsi que leur usage. Tu veux le mod pour avoir les objets en FR. Bah. Je ne sais pas. On le fait. On le fait à la dure. Ou bien. On commence à se le faire en mode chamallow. Parce que. Je ne sais pas. J'ai pas envie de trop. Trop tirer sur mon PC. Je suis sûr que je vais le modder. Et ça va faire. Ça va faire tout planter. On verra ça d'ici là. Donc. N'oubliez pas. Pour ceux qui nous rejoindraient. En fin de live. Mercredi. Le prochain live. Donc. On partira sur. Un tryhard. De Binding of Isaac. Donc. Deux heures. Où vous allez pouvoir me voir. Pleurer. Et suer du sang. Ça va être. Ça va être génial. D'ici là. Passez une bonne fin de soirée. Une bonne nuit. Un bon début de semaine. N'oubliez pas. Demain c'est lundi. Mais c'est pas parce que c'est lundi. Que c'est une mauvaise journée. Moi je me lève tôt. Pour faire un déménagement. Avec Brenos. Dormez bien. Bisous bisous.